Bonsoir à la une de ce 10 juin, cette question, qu'y a-t-il de plus violent que Rachida Dati ? Rachida Dati, le matin. Aujourd'hui elle était l'invité de Jeff Wittenberg dans les 4 vérités. Enfin, vu son humeur, on avait plutôt l'impression que c'était l'inverse. Deuxième rendez-vous politique ce matin à l'E4V de Rachida Dati. Vous recevez Jeff Wittenberg. Est-ce que vous en savez que si on n'a pas gardé nos députés sortants ? C'est les sondages qui l'a dit, dirigez par Mme Wittenberg. Je ne peux pas finir une phrase. Est-ce que la sécurité ça marche M. Wittenberg ? Est-ce que l'école ça marche M. Wittenberg ? Il y a beaucoup de choses à améliorer sans doute. Est-ce que la liberté ça marche M. Wittenberg ? Est-ce que les inégalités ont été réduites ? Est-ce que la pauvreté a été réduite M. Wittenberg ? Eh oui, c'est elle qui pose les questions. On s'en met Patrick cette semaine dans C'est à vous. On reste sur France 2 qui proposait hier France 2022. Émission politique en public, avec un public mais en visio. Des Français dans des écrans, sur Zoom pendant toute la soirée, toute la durée du débat. Et ils ont passé une sacrée soirée. Début de l'émission, tout le monde est concentré devant son ordinateur. Intentif, puis très vite, on a commencé à en perdre certains qui discutaient avec leur colloque. D'autres qui baillaient. Ou qui se faisaient une petite tisane pour s'endormir tranquillou. Et à la fin, on les a tous perdus. Ils étaient pétés de rire alors que le sujet ne s'y prêtait clairement pas. J'ai ma petite théorie. À mon avis, ils avaient zappé sur HPI. Là, ça parlait de violence policière. Donc le sujet ne s'y prêtait. C'est pas cool, les gars. Restez sur France 2. Politique, toujours dimanche, premier tour des élections législatives. Les chaînes Info ont dégainé pour mon plus grand plaisir leurs bandes annonces. Dimanche, à partir de 18h, avec Thomas Mitraki, nous vous proposerons une nouvelle soirée électorale. Mais attendez, Melvette, comment la soirée ? Une nouvelle soirée électorale exceptionnelle. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur qu'il ne le dise pas exceptionnelle. Et qui dit soirée exceptionnelle, dit grand retour des journalistes qui marchent en posant plein de questions. Après sa réélection pour un second mandat, Emmanuel Macron conservera-t-il sa majorité à l'Assemblée ? Qui va occuper les bancs de notre Assemblée nationale ? Les partis de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon vont-ils confirmer leur score de la présidentielle ? Et du côté de CNews, pas de marche, pas de déambulation, mais des questions. Posée par une voix qui, habituellement, doit bosser pour les bandes annonces des Feux de l'Amour. Emmanuel Macron aura-t-il une majorité pour gouverner ? Jean-Luc Mélenchon réussira-t-il son pari ? Marine Le Pen résistera-t-elle au scrutin majoritaire ? Victor Newman parviendra-t-il à reconquérir le cœur de sa belle ? Martine Pichon remportera-t-elle la deuxième circo du Cantal ? Vous le saurez en regardant le prochain épisode des Législatives. Mais ma bande-annonce préférée, c'est celle de France Info, puisque la voix-off a voulu poser des questions aux téléspectateurs. Beaucoup de questions, trop de questions. Et ce, on a un minimum de temps. Résultat, elle est à bout de souffle à la fin de sa phrase. Allez-vous, allez voter. Allez-vous conforter la majorité présidentielle ? Allez-vous choisir une opposition nombreuse ? Sinon, parce qu'elle devient la majorité ? Est-ce qu'on peut réécouter, en fait ? Oui, non, c'est ça. Ils ont fait appel à une ancienne foraine. Allez-vous, allez voter. Allez-vous conforter la majorité présidentielle ? Allez-vous choisir une opposition nombreuse ? Sinon, parce qu'elle devient la majorité ? Pour qui allez-vous voter ? Qui va gagner ? Qui va gagner ? En bref, c'est le feuilleton de la semaine, les aventures. Je vous avais dit que ça me ferait la semaine. Les aventures de Miam Miam et Rourou. Rappel des épisodes précédents. Précédemment, un pigeon s'est invité sur le plateau du Trésor de France 2. Il y a un pigeon qui s'est insusté sur le plateau. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il passe autour de nous. Et le pigeon a pris ses aises. Vu de la flambée des prix, notamment des carburants. Et aujourd'hui, l'impensable s'est produit. Rourou a pris le pouvoir. Rendez-vous au château médiéval du petit village de La Touche. Oh bordel, il a mangé Julien, salaud de pigeon ! Oui, cette chronique part en quenouille. Il est temps que les vacances arrivent et je ne le dis pas que pour moi, mais pour vous aussi, Babette. Ah non ! Ah si. Alors, cette semaine, alors que nous recevions le rappeur Soul King, on a compris que vous étiez vraiment en pleine préparation de votre location estivale. Aujourd'hui, sa musique est emprunte au rap, au rail, au Airbnb. Non, au Airbnb ! Ah, tu parles où cet été, Babette ? Bah écoute, j'ai loué un petit Airbnb, je vais me régaler. Lui aussi a déjà la tête en vacances. C'était hier dans cet avou, comme chaque soir à la même heure. La France entière attendait la chronique, le 5 sur 5 de l'excellent Mathieu Béliard. Quand soudain ? Merci beaucoup Mohamed Bouhabsi. Tout de suite, c'est le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Mathieu qui arrive en courant, il devait être un peu plus loin que vous avez vu. Non, c'est bien la première fois que ça. C'est la chronique de Mahmoud qui était trop courte. Il a eu un bruit, il a eu un bruit, c'est comme le dernier soir. Mais c'est où ? Eh bien, c'est où ? Non, mais cette entrée théâtrale, si elle, mon mari, dans le placard, que se passe-t-il ? Et cette question qui brûle les lèvres de la France entière, il était où ? Le Mathieu, eh bien parce qu'à l'ABC, nous avons des caméras partout. Nous sommes en mesure de vous dévoiler les coulisses du Béliard Gate. C'est le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Babette, Didier l'Allemand. Mathieu qui arrive en courant, il devait être un peu plus loin que Brésil. Mais comment vais-je faire ? Je n'ai pas couru depuis 1997. Et pour l'avoir vu, parce que nous, nous étions encore dans la rédaction, parler la véranda, on a vu Mathieu courir, on n'est pas loin de... Non, c'est à peine truqué. Et une fois sur le plateau, après avoir produit un effort que son corps n'avait pas connu depuis les années 90, parce que ça montre connecté, a quand même détecté une activité sport pour la première fois depuis qu'il l'a acheté, c'est-à-dire. Après ça, donc, Mathieu a bien failli défaillir en direct. Final de la Ligue des Champions, Liverpool-Real Madrid, c'était le 28 mai au Stade de France. C'est trop vilain de l'Allemand reconnaître un échec. On va parler d'idées d'Allemand. Alors, je rassure la famille de Mathieu Béliard, il a été placé sous assistance respiratoire suite à ce footing improvisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Bon week-end. Obrigado. Oh my god!